bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo supplémentaire toujours pour la formation robot structurel analysis module béton armé donc dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment bien sûr avoir une idée sur les dimensions de l'exception des différents poteaux du projet d'accord donc lors de l'élaboration du plan de coffrage comme je l'ai dit il faut essayer de réguler des dimensions de base aux différents éléments structuraux pour par la suite amener sur le logiciel robot et faire le décalculeur maintenant nous allons voir assez précédemment on a vu les plus dimensionnements des dalles que ce soit quelques robots dalles pleines d'accord également les autres maintenant pour les poteaux donc pour les poteaux ici il faut tout simplement calculer la contrainte exercée sur le poteau donc la contrainte c'est égal à la force exercée sur le poteau de forme normale plusée par la section a du poteau d'accord donc cette contrainte maintenant comment avoir cette contrainte il faut aussi savoir que cette même contrainte d'accord c'est tout simplement on prend la contrainte limite du béton puisque le poteau est réalisé en béton en l'occurrence en béton armé d'accord donc la contrainte limite à l'élaboration c'est tout simplement égal à 0,85 d'accord multiplié par la distance caractéristique à la compétition du béton à l'âge de 28 jours c'est 28 divisé par théta fois gamma b donc le théta c'est un coefficient qui déballe la situation mais pour les situations normales théta c'est égal à 1 donc toujours pratiquement théta c'est égal à 1 et gamma b c'est un coefficient de sécurité relative au béton donc c'est de 1,5 mais pour l'acier gamma s ça fait 1,15 d'accord donc ça c'est un peu la contrainte donc pour une résistance caractéristique de 25 mégapascale c'est égal à plus de quoi généralement donc cette résistance va valoir 0,85 fois 25 mégapascale visée par théta qui était 1 fois 1,5 ou 5 c'est égal à 2 béton après donc je vais avoir l'introduction de 14,16 d'accord donc on va prendre par exemple comme contrainte du béton bien sûr après avoir obtenu cette contrainte il faut maintenant estimer plus fort normalement c'est égal à 14 mégapascale d'accord ça c'est un peu la contrainte du béton bien une fois qu'on a cette contrainte bien sûr vous voyez que cette contrainte ça dépend de la résistance caractéristique du béton bien sûr après avoir obtenu cette contrainte il faut maintenant estimer l'effort normal sur le boteau normalement l'effort normal sur le boteau c'est du haut à la descente des charges sur le boteau donc cette décharge bien sûr il faut faire un calcul un long calcul généralement c'est en fonction du niveau du niveau du bâtiment si vous avez plusieurs niveaux ou non parce que tout simplement cet effort N c'est la réaction aux appuis des différentes poudres exercées sur le boteau par exemple cette poudre cette poudre continue qui est là ici a une réaction à cet appui là donc c'est cette réaction qu'il faut faire calculer donc en plus de ça ces poudres également qui viennent ici ont également une réaction sur cet appui il faut également calculer bien sûr cette réaction d'accord et vous faites la somme de ces deux réactions c'est ça qu'il s'arrive normal sur ces poudres à ces niveaux considérés donc si bien sûr vous avez plusieurs niveaux du bâtiment et que tous les niveaux ont cette configuration donc il suffit de multiplier si vous avez par exemple une réaction un exemple de 50 tonnes donc et que vous avez vous avez 10 niveaux donc tous les niveaux ont cette configuration donc ça sera 50 tonnes x x 10 donc vous allez avoir 500 tonnes sur votre élément d'accord donc ça ça laisse un calcul des RDM qu'il faut réaliser parce que c'est tout simplement la valeur de la réaction aux appuis à ces niveaux là donc il faudra élaborer les schémas statiques de cette poudre d'accord en élaborant la charge linéaire applicationnelle ainsi de suite pour trouver la réaction à ces niveaux là d'accord ou bien ce que les gens font surtout pour faciliter un peu les choses c'est d'essayer tout simplement de prendre la moitié ou bien des quarts de ces panneaux là ici on prend la surface de ces panneaux par exemple si ça fait si ça fait par exemple là 4 mètres carrés un exemple donc on divise par 4 donc ça fait 1 mètre carré ici là ici aussi si ça fait par exemple là 8 mètres carrés donc on divise par 4 ça fait 2 mètres carrés là ici ici ça fait aussi 4 mètres carrés divisé par 4 ainsi de suite là ici et tout simplement on va avoir 4 surfaces un quart de cette surface plus 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 un quart de cette surface donc là ici on va calculer la somme de cette surface on fait la somme de ces quatre surfaces supposons on trouve par exemple 5 mètres carrés donc quand on a 5 mètres carrés il faut estimer les charges permanentes et d'exploitation sur chaque côté d'accord si c'est vrai normalement il faut prendre la surface de chaque côté multiplié par sa charge permanente et d'exploitation d'accord les jeux électriques bien sûr les jeux qui est du simplement l'équilibre du poids propre de la dalle les charges de réveillement du câblage des allures ainsi de suite donc ce sont les petits calculs de charges qu'il faudra réaliser pour trouver la charge surface sur chaque panneau et cette charge surface sur chaque panneau donc quand vous avez cette charge là vous multipliez par un quart de la surface du panneau donc vous allez avoir une charge en tonnes par exemple quand vous avez comme charge surface g plus q au total par exemple qui fait un exemple 5 et plus de newtons par mètres carrés donc et que la surface ici d'accord supposons ça fait 8 mètres carrés donc un quart de 8 mètres carrés ça fait tout simplement 2 mètres carrés j'ai multiplié les 2 mètres carrés là par la somme des charges surface c'est à dire le g plus q là donc ça sera 5 j'avais pris 5 là-bas donc 5 fois les 2 mètres carrés et je vais avoir bien sûr la charge ponctuelle et ce côté là va reprendre dû à ce panneau la même chose pour ce panneau là la même chose pour ce panneau là et j'ai fait la somme de ces charges ponctuelles là pour avoir la charge globale sur ce panneau mais ça c'est un peu pour simplifier les choses sinon la première méthode à faire c'est de calculer les réactions aux appuis bien sûr et les mises par les différentes poutres aboutissantes au coton en question ou bien également quand vous modérisez vous pouvez prendre les dimensions de base d'accord vous modérisez sur le logiciel et ça vous donne l'effort normal d'accord et comme ça bien sûr vous êtes en train d'avancer un peu une étape donc de préférence essayez d'estimer comme ce que je viens de dire d'accord juste pour avoir un peu une idée sur la distance de charge bien sûr ça c'est pour un seul niveau mais si ces poteaux là continuent par exemple si c'est un poteau de rez-de-chaussée et qu'au-dessus il y a plusieurs autres niveaux il faut faire l'écumul de ces charges là donc toute cette partie c'est un peu les principes de la distance de charge d'accord je suis en train de vous l'expliquer un peu ici brefement d'accord sinon dans la distance de charge il y a beaucoup d'autres paramètres notamment qu'il faut qu'on l'ait bien donc ici par exemple quand vous avez la charge n d'accord du poteau supposons par exemple ça ça fait 500 d'accord 500 tonnes d'accord donc c'est qu'il fait un truc de 5000 ou un truc de 5000 5000 oui 5000 d'accord vous êtes des 5000 5000 effectivement donc ici quand vous avez ça il faut tout simplement je vais tirer la valeur de la section A ici du béton donc sigma égal à n sur A donc les A ce qu'on cherche ça fait tout simplement l'effort normal du poteau sur la distance de charge divisé par alors soit de préférence prendre un lieu de question de sécurité donc entre un 5g plus un 5g d'accord c'est l'effort normal du à la distance de charge divisé par la contrainte du béton sigma et c'est allé d'accord donc une fois que bien sûr vous avez ces éléments par exemple là ici vous avez pour moi on a 500 tonnes à ce niveau là d'accord donc ici m m m m pascal m 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 d'accord et ça c'est un brouille où on va miser les unis donc une tonne ça fait dix pièces à ce moment et 2 megaletons donc 500 tonnes ça veut tout simplement 5 megaletons d'accord misé par 14 mégapascales ou bien 14 megaletons par 1 mètre carré d'accord bien sûr on va trouver ici la section du couloir mètre carré donc j'ai bien ici je prends tout simplement avec l'actrice 5 0,3 donc on a ici présente la section du couloir 5,14 mais 0,3 d'accord 0,3 ou bien 5,14 donc je prends ici je laisse 5,14 d'accord un mètre carré bien sûr donc ça c'est un peu la section du couloir qu'on a eu maintenant si on veut avoir un couloir carré d'accord un couloir carré ici on prend tout simplement dans ce cas comme le côté a puisque a au carré c'est ça qui fait bien sûr le grand a d'accord qui fait également 5,14 donc ce qui est impliqué le côté a ici c'est tout simplement la racine d'accord que tout simplement la racine de 5,14 mètre là je calcule ça je vais avoir combien c'est c'est une défense à soir voilà ça donne un truc de 0,59 mètre que tout simplement des agirons des poteaux de 60 cm x 65 mètre pour pouvoir supporter bien sûr cette contrainte c'est donc dans ce cas on va voir les poteaux du côté a de 60 cm d'accord bien ou bien également on peut fixer par exemple un côté a en disant que a égal par exemple on va prendre un poteau carré et un peu de retangulaire d'accord donc le a ça sera tout simplement Mais on va faire autrement on va prendre un poteau et un poteau et un poteau d'arturant et un poteau dit le temps de n'est mais on va proposer un peu sous Internet et on va tirer une poteau que c est un pudíp y est ce qui tue Le grand A, pour un poteau rectangulaire, le grand A, la surface totale, ça fait petit A fois petit B, petit côté par grand côté. Donc, tout simplement, puisqu'on a fixé les A, on va tout simplement déterminer l'autre côté B, qui fait tout simplement le grand A, qui sépare les petits, les petits côtés A ici. Et on va trouver bien sûr la valeur du petit côté B. Mais, la même chose également pour un poteau circulaire, il suffit tout simplement de poser grand A, puis décalé sur 4, donc on tire le diamètre du poteau. Ou bien, d'autres formes également. Mais, il y a également une autre façon, parce que quand on fait ça, c'est déjà bien, mais il y a également une autre méthode, c'est surtout de fixer un peu les lancements du poteau. Parce que, dans ce calcul-là, on a juste tenu compte de la contrainte. Donc, pour un calcul vraiment précis, c'est de fixer le lancement du poteau. Donc, comme ça, on va tenir compte des deux paramètres. La contrainte du béton, bien sûr, qui est due au chargement, et également le lancement, parce que le lancement aussi, ça peut avoir un problème. Puisque, pour le poteau, on peut avoir des problèmes d'instabilité de forme, en l'occurrence, les flambements. D'accord? Donc, pour ces paramètres, je vais mettre celle-ci, il faut fixer, bien sûr, en connaissant, bien sûr, la section A, qui est calculée ici. Donc, on calcule ça, on laisse ça pour le moment. D'accord? On vient fixer le lancement. Donc, d'abord, il faut savoir que le lancement, pour rien, pour tout, c'est tout simplement, égale à la longueur du flambement LF, d'accord? Divisé par les rayons de législation. Voilà, c'est le lancement, les petits i. Donc, la longueur du flambement pour les poteaux, d'accord, les LF, ça peut être, alors, je vous montre rapidement, par exemple, un document, vous ne comprenne. Voilà, par exemple, là, c'est l'organe grand décalcule du poteau, d'accord? Donc, ici, par exemple, la longueur du flambement ici, ça fait le coefficient du flambement K fois la longueur initiale du poteau, d'accord? Donc, ce coefficient, quand il dépend du type d'articulation, si le poteau est encastré, encastré, donc 0,5, si c'est bi-articulé, c'est 1, ou bien si c'est encastré et articulé, ça fait 0,7. Normalement, ce coefficient est calculé, bien sûr, à l'extimation, au-delà de l'estimation de la charge critique du lèvre. Donc, c'est un calcul qui s'est fait. Et c'est un calcul RDM également. C'est obtenu surtout par la résolution d'une équation différentielle. D'accord? Ça, c'est un peu, lorsqu'on estime la charge critique du flambement du poteau, ce qu'on appelle la charge critique du lèvre. Donc, dans ce calcul, également, on peut déterminer les valeurs, les 0,5, les 1, les 0,7. On détermine à partir de ce calcul. Mais pour faciliter, on donne ça ici. Maintenant, par convention, vous allez voir que, généralement, on essaie de prendre toujours les poteaux de fondation ou les poteaux de religie aussi. On les suppose comme les poteaux encastrés et articulés en tête. Encastrés en bas et articulés en tête. Donc, dans ce cas, ça sera 0,7. Et les autres poteaux de laitage, on prend comme articulés, articulés. Donc, le cas, ça sera 2,1. Ou bien, également, il y a des gens qui prennent. Les poteaux dérivent. Ou bien, les poteaux voisins, les poteaux dérivent. On les prend également comme des poteaux qui sont articulés, articulés, longues et 1. Et les poteaux centraux, on prend comme des poteaux encastrés articulés, donc, à égal à 0,7. Mais, généralement, ce qui est surtout conseillé, c'est les poteaux dérivent. C'est comme encastrés articulés, donc, à égal à 0,7. Et les poteaux dérivent. Et les poteaux dérivent. Comme articulés, articulés, donc, à égal à 0,7. Donc, l'ombre de fondement du poteau, ça fait l'écart fois la longueur initiale du poteau. Donc, ça, ça dépend de la hauteur du poteau patine. La hauteur sous la fin du poteau patine. D'accord? Donc, on calcule, suivant les deux directions, LX et LY, d'accord? Que ceci, c'est un poteau carré, c'est les deux côtés. D'accord? Et, après ça, maintenant, l'erreur de gélation I, ici. Donc, c'est tout simplement la racine du moment de lumière sur le poteau. Pour un poteau carré, c'est B4, c'est B4, H3, H3, c'est 12. D'accord? Ça, c'est sur une direction. Sur l'autre direction, c'est H3, B4, H3, c'est 12. D'accord? Donc, le moment de lumière-ci, divisé par la surface du poteau. D'accord? À la racine. Donc, quand on calcule ça, on va trouver les lances, même ici. Donc, par exemple, pour les poteaux carré, ou bien pour les poteaux rectangulaires, et lambda, ça pour simplifier la forme de lambda pour les poteaux rectangulaires, ça fait tout simplement, 2 racines de 3, d'accord? fois, la longueur de flammement, et divisé par les plus petits côtés du poteau A. D'accord? Donc A, ça, c'est les plus petits côtés du poteau. Et quand on a ça, on va fixer l'élancement. C'est-à-dire fixer l'élancement. Fixer l'élancement. D'accord? Par exemple, lambda égale à 35. Parce qu'il faut savoir que plus le lancement est grand, plus le poteau tend vers l'instabilité. D'accord? C'est pour ça qu'il faut essayer de fixer l'élancement. Surtout, il faut faire en sorte que l'élancement de votre poteau ne dépasse pas les 50. D'accord? Bien sûr, ça, c'est calculé les logiciels que vous voulez faire. D'accord? Mais ça, c'est la technique pour bien plus de l'élancement du poteau pour, c'est-à-dire, prévenir d'avance les problèmes de l'élancement. D'accord? Donc on fixe l'élancement, par exemple, à 35. Ou bien 40, ou bien 50. En tout cas, n'est pas allé au-dessus de 50 pour éviter les problèmes. D'accord? Et on va tirer tout simplement les petits côtés A. Donc on tire les petits côtés A, tout simplement. D'accord? Pour faire les 2 racines de 3. D'accord? Pour la longueur de poteau, pour un côté rectangulaire, bien sûr, visé par lambda. Donc on tire les petits côtés A à ce niveau-là. Par exemple, je vais essayer de calculer ça ici. Donc 2 racines de 3 multiplié par, supposons, un poteau qui fait 3 mètres de longueur. D'accord? Et je divise par le lancement qui est de 35. Donc je fais ici entrer. Donc ça, c'est bien sûr le côté, le plus petit côté A du poteau qui fait environ 30. Donc c'est 29, environ 30 centimètres. D'accord? Donc je prends ici le plus petit côté A qui fait 30 centimètres. Donc ça, c'est maintenant connu. Puisque ça, c'est connu, on vient ici tout simplement au niveau de la contrainte du béton qu'on a estimé, ou bien plutôt au niveau de la section d'acier qu'on avait estimé, dû à la contrainte et à l'effort, qui fait 5,5. C'est un quatorzième. Donc j'ai fait tout simplement, puisque c'est un poteau rectangulaire, donc A, ça fait tout simplement le petit A qui est connu, le calcul qui est 30, en fixant le lancement bien sûr, et je tire tout simplement le petit B qui fait le grand A sur le petit A, ce qui fait tout simplement, le grand A qui fait 5, 5 sur 14, l'accord, divisé par le petit A qui fait 0,30. Voilà. Et j'ai un poteau, vous voyez ici, c'est jusqu'à plus d'un mètre. Donc ça, c'est un poteau rectangulaire qui est là. D'accord? Donc pour, vous allez voir des temps bonitifs de A fois A fois P, ça va donner toujours le 5,14. Donc vous avez vu, la première partion à fixer des poteaux carrés, c'était de 60,360. Et là ici, puisqu'on a fixé un poteau de 30,40, donc ça sera un peu comme un petit B. D'accord? Donc des préférences, essayez d'uniformiser les poteaux, si on peut avoir des poteaux carrés. Souvent, on sera amené à faire des cas comme ça, puisque sur des plans archi, l'architecte ne va pas nous autoriser à faire des poteaux carrés pour ne pas gêner la circulation par exemple. Donc on sera amené par exemple à faire des poteaux, il va fixer le côté A, et maintenant c'est en fonction de la section qu'on a attribuée à la contrainte et à l'effort, on calcule bien sûr l'autre côté comme ce que je viens de faire. Donc ça c'est également la technique de plédimensionnement. Les poteaux, d'accord? Qui est également très important, parce que quand vous maîtrisez un peu cette partie, ça vous permet bien sûr de bien optimiser votre projet. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501